Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Un chiffre conforme aux prévisions du FMI. L'agression sioniste se poursuit pour le 204e jour consécutif. 8 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés ce matin en martyr et des dizaines d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements aériens de l'antité sioniste. Un rapport du département d'état américain sur les droits de l'homme dresse un sombre tableau de la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental. Le rapport pointe une série de violations liées au non-respect des droits de l'homme. Il rapporte notamment des cas de torture en détention, de traitements cruels, inhumains ou dégradants de la part de membres des forces de sécurité à l'égard des manifestants pour l'indépendance du Sahara occidental. Nous célébrons nos aînés en ce samedi 27 avril. Le Conseil national des droits de l'homme salue à l'occasion l'action de l'État et ses efforts constants pour accompagner les personnes âgées au milieu familial et dans les centres d'accueil. Retour dans ce journal sur la prise en charge sociale et médicale de cette tranche de la société. Gros plan sur les musées en ce mois consacré au patrimoine. Les Algériens ont-ils la culture des musées ? A suivre le reportage de Smaï Mimouni. Et escale également à Annabar dans ce journal qui vit au rythme du festival méditerranéen du cinéma. Le drame palestinien est raconté et mis en avant au festival du film méditerranéen. Le public était nombreux lors de la projection du film Sokrania. Sport suite de la 24e journée de Ligue 1 avec à l'affiche au stade du 5 juillet M.C.A. Paradoissé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons pour commencer parler justice avec la commémoration du 60e anniversaire de la création de la Cour suprême. Dans son intervention ce matin, le ministre de la Justice, Abdalachid Tabbi, a passé en revue les étapes historiques qu'a traversée la Cour suprême depuis sa création en 1964. Jusqu'à aujourd'hui, le ministre de la Justice a souligné aussi l'importance de concrétiser la justice électronique qui constitue, a-t-il déclaré, la priorité ou du moins la plus importante du programme du président de la République. Abdalachid Tabbi, propos recueillis par Smaï Mimouni. La réforme globale de la justice pour assurer son indépendance, sa modernisation et la concrétisation de la justice électronique était parmi les axes les plus marquants du programme présidentiel et parmi les priorités de ses préoccupations. Le président de la République a confirmé que la justice sera dotée de tous les moyens et cadres qui lui permettront de faire face aux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce sont ces préoccupations qui obligent la justice, avec toutes ses composantes, à écouter les préoccupations du citoyen, à lui assurer la sécurité judiciaire, à trancher ses litiges dans des délais raisonnables et à traiter les nouvelles affaires. Et pour sa part, le président de la Cour suprême, Tahir Mamouni, est revenu sur les tâches les plus importantes, notamment celles liées à l'unification de la jurisprudence judiciaire et le traitement des recours. Il a également insisté sur l'importance de la numérisation de la Cour suprême. On arrive à cette conférence de presse animée par le ministre des Finances, Léa Zizfeyd. Chiffre à l'appui, le ministre a passé au peigne fin à la situation économique. Le développement économique a enregistré, dit-il, en 2023 4,1%, soit un chiffre conforme, dit-il, aux prévisions du Fonds monétaire international. La valeur du dinar a connu également une hausse, 4,5%, dans les dernières années, et l'amélioration de l'économie s'est reflétée de manière positive, a-t-il déclaré, sur la valeur du dinar. L'inflation également a connu un recul en raison, a-t-il expliqué, de la stabilité des prix des produits alimentaires. Les réserves de change sont évaluées à 69 milliards de dollars en 2023. Et puis, il a également expliqué ou souligné que les banques publiques financent la majorité des projets économiques et y contribuent à hauteur de 90%. Nous aurons à y revenir lors de nos prochaines éditions. Place au dossier consacré à la Palestine. D'abord, le factuel. L'agression sioniste sur Asa se poursuit pour le 204e jour consécutif. Huit Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés ce matin en martyr. Et des dizaines d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements aériens de l'antité sioniste. Le bilan de l'agression s'est alourdi à 34 356 martyres et 77 368 blessés depuis le 7 octobre dernier. Le président du Conseil de la Nation a fermement dénoncé l'inaction de la communauté internationale concernant la cause palestinienne. Il a réitéré encore une fois le soutien indéfectible de l'Algérie à la Palestine et à l'ensemble des causes justes à travers le monde. Des positions réitérées dans une allocution, lui en son nom, aux travaux du 5e congrès de la Ligue des parlementaires qui se tient à Istanbul, en Turquie. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe a affirmé que l'occupant sioniste tente de détruire les secteurs de production et spolier les biens des Palestiniens. Ahmed Aboul Raït affirme que la protection des droits des Palestiniens relève de la responsabilité de tous, y compris des ONG, qui est active dans différents domaines. Ahmed Aboul Raït s'est exprimé à l'occasion de sa participation aux travaux de la 50e session du congrès du travail arabe qui se tient à Bardad, en Irak. Le mouvement de la résistance palestinienne Hamas a reçu la réponse officielle de l'occupant israélien à sa proposition pour une trêve dans la bande d'Oraza. Le numéro 2 de la branche politique du mouvement de résistance palestinien, Khalil El-Hayya, a affirmé que le mouvement étudiera cette proposition et soumettra sa réponse une fois son étude terminée, alors que le Hamas avait communiqué le 13 avril dernier déjà une réponse sur la proposition de trêve. On en parle avec l'analyste politique spécialiste des affaires israéliennes, Shadi Al-Shara Al-Sharfa. Voilà. Il est contacté par Karim Ahasnaoui. Il y a certes une nouvelle proposition égyptienne à deux états pour la trêve sur la table des négociations qui ne fait pas l'unanimité du côté de l'occupant israélien. Le Hamas n'a présenté aucune nouvelle proposition comme annoncé par les médias occidentaux, mais ses leaders ont affirmé avoir reçu la réponse israélienne. La résistance palestinienne compte sur ses positions. Le Hamas défend tout accord qui garantit d'abord le retour des réfugiés au nord de la bande de Gaza, le retrait complet des forces d'occupation, l'arrêt de l'offensive israélienne, et enfin passer un accord d'échange de prisonniers plus équilibrés, des conditions sur lesquelles le Hamas est intransigeant. Et dans le dossier palestinien, on retiendra ce chiffre, 37 millions de tonnes. C'est la masse des débris et gravats déblayés dans la bande de Gaza, l'enclave palestinienne meurtrie n'est toujours pas à l'abri des bombes à Malazib. 37 millions de tonnes de débris, soit environ 300 kilos par mètre carré, un chiffre avancé par le responsable onusien chargé du déminage lors d'un point de presse à Genève. Et d'ajouter qu'il faudra 14 ans pour déblayer les espaces, tout en insistant sur le fait que des munitions non explosées se trouvent mélangées au gravat. En somme, Gaza n'est plus que débris, désolation. Pourtant l'entité sionique continue de bombarder encore. Ce matin, le camp de Nusaira a été visé par l'aviation sioniste, pile en huit morts, vous l'avez dit, et plusieurs blessés. Un génocide se joue à ciel ouvert, c'est ce que nous dit Ahmed Mahiou, spécialiste en droit international. L'innovation de guerre, il n'y a qu'un seul organe qui a le pouvoir d'intervenir, c'est le conseil de sécurité qui est bloqué par les Américains. Seul conseil de sécurité, nous sommes dans un conflit de guerre, seul conseil de sécurité est habilité par la Charte des Nations Unies à prendre des décisions. Il ne veut prendre des décisions que s'il n'y a pas de veto américain. Pour l'instant, sur l'ensemble des décisions, ils ont une fois, ils se sont abstenus. Tous les autres, c'est veto, veto. C'est une paralysée voulue par les États-Unis à l'avantage des Israéliens qui sont en train de commettre un génocide. Il faut attendre l'arrêt de la Cour internationale de justice qui doit être revendue d'ici six mois à peu près, je pense. Si la Cour internationale dit qu'il y a effectivement un génocide, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut s'en prendre à tous les pays qui ont aidé Israël à commettre le génocide comme étant complices. Les images satellites, les expériences des démineurs onusiens qui ont déjà travaillé à Mossoul montrent l'ampleur du désastre inédit. Le Maroc pointait du doigt dans un rapport du département d'État américain qui dresse un sombre tableau de la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental. Occupés particulièrement critiques à l'encontre des autorités marocaines, le document pointe une série de violations liées au non-respect des droits de l'homme. Il fait état notamment des cas de torture en détention, de traitements cruels, inhumains et dégradants de la part des membres de sécurité à l'égard des manifestants pour l'indépendance du Sahara occidental, Karim Hassanoui. Le ministère public marocain a reçu 6 plaintes pour torture et 47 plaintes pour violences excessives au cours du premier semestre 2023, détaille le rapport du département d'État américain. S'appuyant sur des données d'ONG et d'associations locales, le rapport soutient que la police arrêtait parfois des personnes sans mandat et que certains procès sont politisés, notamment lorsqu'il s'agit du Sahara occidental ou de la monarchie. Comme les années précédentes, des ONG ont affirmé que la corruption et l'influence extrajudiciaire affaiblissaient l'indépendance de la justice, alors que 72% des Marocains considèrent que la corruption est répandue dans les institutions et les agences de l'État. Des ONG, dont l'Association marocaine des droits de l'homme à Messie internationale et des organisations saharaui, continuent à affirmer que le gouvernement avait emprisonné des personnes pour leur activité ou conviction politique en utilisant des accusations fallacieuses d'activité d'espionnage ou d'agression sexuelle, souligne le rapport qui cite les cas des journalistes Sulaiman Rissouni, Omar Radi, Imad Sito, et ainsi que le cas de l'avocat et militant des droits de l'homme et ancien ministre des droits de l'homme Mohamed Ziyan. Le rapport cite aussi le cas de Saïd Boukioud, condamné à 5 ans de prison pour avoir exprimé sur Facebook sa désapprobation de la décision du roi de normaliser les relations avec l'entité souniste. Le document du département d'État américain rapporte aussi des violations des droits de l'homme perpétrées par des responsables de sécurité marocains contre des saharauis, y compris des détentions arbitraires. Le rapport du département d'État américain rappelle en outre que pour la huitième année consécutive, le haut commissaire des droits de l'homme n'était pas autorisé à effectuer des visites au Sahara occidental. Le rapport relève encore une utilisation généralisée de logiciels espions et de technologies de surveillance par le gouvernement marocain et son recours aux menaces, au harcèlement, à la surveillance notamment des militants des droits humains. Retour chez nous et avant de dérouler le reste de l'actualité, sachez que le général d'armée Saïd, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha, précise dans ce moment au centre militaire de l'ingénierie et du développement les travaux de la réunion annuelle de travail avec les cadres de la direction militaire de cette institution. Un mot de politique pour parler des prévisions ou pour parler des élections présidentielles anticipées prévues le 7 septembre. Intense activité des partis politiques en cette fin de week-end à travers plusieurs Willaïa, le mouvement de la Société pour la paix, le MSP en meeting populaire au Melboaghi, le RND à Tiziouzou. En présence de son secrétaire général, le parti Sautéchab anime une conférence à Msylla et à Hukma Rashid. La bonne gouvernance est à Attaraf. Nous célébrons nos aînés en ce samedi 27 avril. Le Conseil national des droits de l'homme a salué hier à l'occasion l'action de l'État et ses efforts constants pour accompagner les personnes âgées au milieu familial et dans les centres d'accueil. Il a insisté en particulier sur les instructions données par le président de la République à l'adresse du gouvernement afin de prendre les mesures nécessaires pour la révision des pensions des retraités dont un grand nombre d'entre eux font partie de la catégorie des personnes âgées. Des efforts consentis pour accompagner les personnes âgées à travers une meilleure prise en charge sanitaire et sociale, Sauré Herzlène. Une pensée particulière en cette journée à nos aînés qui mérite respect et considération. La prise en charge sociale des personnes âgées est une priorité sur laquelle revient Souad Chiri, présidente de l'association des personnes âgées El Ihsen. Nous sommes toujours en train d'oeuvrer pour le bien-être des personnes âgées sur le plan surtout médical. Donc l'association continue à oeuvrer pour que, j'espère que le ministère de la Santé ainsi que l'enseignement supérieur crée une spécialité du troisième âge qui est la gériatre. En deuxième lieu, c'est vrai que la spécialité ne peut pas être toute seule. Il va falloir qu'il y ait quand même des infirmières, des techniciens supérieurs de la santé qui puissent enfin gérer et prendre en charge les personnes âgées. Une assistante sociale devrait reprendre dans les communes. Si l'assistante sociale revient dans toutes les communes sur le territoire national, ce serait génial. Et même, je crois que l'État peut enfin avoir des statistiques réelles. Considérées comme une source de sagesse, les personnes âgées doivent bénéficier d'une meilleure prise en charge. Instaurée en 2010, la loi sur les personnes âgées protège et accompagne cette frange vulnérable, notamment sur le plan sanitaire et social. Place au recensement général de l'agriculture. Il sera lancé le mois de mai prochain. L'heure est à la finalisation des préparatifs. Ce recensement revêt une grande importance pour l'économie nationale à l'heure où l'Algérie s'atteint à renforcer sa souveraineté alimentaire. A Tougourte, l'Institut technologique spécialisé de formation en agriculture oasienne vient d'abriter une session de formation. En prévision de cette opération, Amar Daffer nous en dit plus. Cette formation de trois jours a été destinée aux superviseurs des 10 wilayas du Sud. Khaled Halima, la directrice de la station du développement de l'agronomie saharienne de la wilayah de Mégayère nous donnera plus de détails sur le programme de la dite formation. On a entamé quatre sujets, en commençant par l'organigramme de l'ERGA, de le recensement général de l'agriculture. Après, on a détaillé les rôles de chaque acteur dans cette opération, en commençant par cette perfusion nationale, cette perfusion de wilayah, le contrôleur et enfin le recenseur. Après, on a entamé bien sûr le questionnaire, la compréhension détaillée des questionnaires et toutes ces données. Enfin, on a présenté la plateforme numérique destinée à la sujette de ces données. A noter que les animateurs de cette formation ont mis l'accent sur le rôle important que doit jouer l'assistant du recensement de Tougour, Amar Daffer, pour Agicien 3. Et en ce mois du patrimoine, nous allons parler des musées, un espace qui préserve tout ce qui a trait à l'histoire d'un pays et à son patrimoine. Alors, question, les âgériens ont-ils la culture des musées ? Et le mot de réponse dans ce reportage réalisé par Smaïl Mimouni au niveau du musée des Antiquités et du musée national d'Al-Moudjahit. Au musée national d'Al-Moudjahit Nassim, il est venu avec sa femme et ils sont contents de l'accueil et des explications du guide qui les accompagne. Ça me fait énormément plaisir. J'ai bien envie de connaître toute l'histoire de mon pays, de mes ancêtres. Avec ce genre de guide, ça me fait vraiment plaisir. Je leur dis bonne continuation. Je connais l'histoire de mon pays. Je l'ai étudié à l'école et tout, mais quand on vient comme ça, quand on est dans Moud et qu'il y a aussi un guide qui nous explique en détail, on capte les choses différemment. Farid est venu de Boussada. Pour lui, la visite du musée d'Al-Moudjahit relève d'un devoir. On est venu aujourd'hui pour visiter le musée d'Al-Moudjahit. Je fais partie d'une famille révolutionnaire qui a donné plus de 30 martyrs. La famille Torch, mon grand-père Torch Abdelhamid, est tombé en martyr dans la montagne de Tamer à Boussada. Salima Tabet, la directrice de ce musée, nous dira que les statistiques démontrent que les Algériens commencent à adopter la culture du musée. On a une très forte masse de visites dans cette année 2024. Du 1er janvier jusqu'au mois de mars, on a dépassé 78 100 visiteurs. Au Musée national des Antiquités, Aoudia Tariq, conservateur du musée, nous fait un état des lieux sur le nombre des visiteurs enregistrés durant toute une année. L'année précédente, 2023, nous avons un chiffre total de 13 135 visiteurs. Le musée, un espace qui raconte l'histoire avec ses différentes civilisations et un patrimoine qui se transmette d'une génération à une autre. Et avant de retrouver Salim Brahimi qui suit pour nous le festival méditerranéen du cinéma Annaba, on va parler des accidents sur nos routes. Ces dernières 48 heures ont été d'ailleurs meurtrières. 16 personnes ont trouvé la mort et 527 autres ont été blessées dans des accidents à travers tout le territoire national. Les plus graves ont été enregistrées dans la wilayah de Tipaza avec 3 morts et 2 blessés dans une collision entre un camion et un véhicule léger. Biscra également avec 3 morts après qu'un véhicule ait percuté motocyclette dans la commune de Mzira. Et puis les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 23 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-eau à travers plusieurs wilayah du pays. Dernière escale régionale avant de retrouver Erdogan Bendeli pour le sport. Direction Annaba qui vit au rythme du festival méditerranéen du cinéma. Le drame palestinien raconté est mis en avant lors de la projection du film Sokrania en présence d'un public nombreux. Salim Brahimi. Al-Khatib est une famille palestinienne qui est réfugiée en Allemagne sous un toit qui est dédié à cela. Après quelques jours, les autorités allemandes installent avec eux une famille de réfugiés ukrainiens. Tout les sépare sur le plan linguistique, culturel et religieux. Cela donne naissance à des conflits qui seront très vite oubliés quand la souffrance de l'exil les unit face à l'adversité. Ce film est une histoire réelle, celle de la famille du réalisateur palestinien, Abdullah Al-Khatib. C'est une histoire personnelle. Ma mère a vécu la même chose avec cette famille qui était avec nous sous le même toit. Au début, je voulais en faire un documentaire, mais pour des raisons techniques, j'ai préféré la fiction. Les conflits naissent en général car nous avons des a priori sur les autres peuples. Les sociétés ont de fausses idées sur les autres. Ces fausses idées se briseront que lorsqu'on vit ensemble. Sinon, ce festival est réellement agréable. Réellement, la programmation est excellente. Le film Sokrania est une réelle leçon de cohabitation, de fraternité et de tolérance qui fait ressortir le meilleur de l'humain en temps de malheur. Un film à découvrir tout comme le reste des 70 œuvres cinématographiques en projection au festival du film méditerranéen d'Anaba jusqu'au 30 avril. Et on retrouve à la douane Bendeli pour le sport. On va parler de football avec la suite de la 24e journée du championnat de Ligue 1 qui se déroule aujourd'hui. Oui, une 24e journée qui a débuté déjà hier. Le MC El Baïed avait battu l'USM Ranchla 1 à 0. La JS Saura a très largement battu l'US 6-0. Match nul entre l'US Biskra et l'entente de Sétif. Cette 24e journée se poursuit aujourd'hui avec notamment le derby Mouloudiadadji Paradeu Athletic Club au stade du Saint-Juill à 20h. Il sera précédé par le match de l'Aïssouchele face à Magra à huis clos à 16h. L'US Ben Aknoun face à la JS Kabylie également à 16h. Et demain, il y aura le Mouloudiadouran face au Chebeb de Belouisdède à 19h à Oran. Le judo avec la 3e et dernière journée du championnat d'Afrique et l'entrée en liste de 5 athlètes algériens. Oui, le championnat d'Afrique de judo aujourd'hui. Ce matin, Mohamed El Mahdi Lili s'est qualifié dans la catégorie de plus de 100 kg pour la finale. On espère pour lui une médaille. En tout cas, il faut rappeler que l'Algérie jusqu'à présent a remporté 3 médailles en or, une en argent et une en bronze. Le coup d'envoi aujourd'hui en escrime du tournoi zonal africain qualificatif aux Jeux de Paris-Ardouane. Oui, ça se déroule au centre féminin de Ben Aknoun avec l'Algérie qui espère encore d'autres qualifications pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour plus de détails, on retrouve en direct avec nous à partir du centre féminin de Ben Aknoun. Nassima Djaout, bonjour. Bonjour, bonjour Nasser. On va retenir qu'à l'épée masculine, Temer Hossem Belken a été éliminé au tableau de 8, autrement dit au quart de finale battu par le Malien Diabate Keletigui, 15 touches à 9. Et d'ailleurs, Keletigui Diabate, le Malien, est en finale. Il affrontera en finale le sud-africain Harry Saner. Je rappelle qu'il reste trois Algériens en lice pour, peut-être, puisque la fédération mise sur deux places aux JO. Il reste Zekalia Bouncheda au sabre masculin, Meryem Mbarki au fleur et féminin, et Charline Bourlifa à l'épée féminine. On connaît déjà la finale du sabre féminin. La sabre féminin où l'Algérie n'est pas engagée puisqu'elle est déjà qualifiée pour les JO. Eh bien, le sabre féminin mettra aux prises la Camerounaise Essamba Lorina à Yasmine Berfoust de Tunisie. Une finale qui promet beaucoup cet après-midi à partir de 16h30. Voilà, merci à vous Nassim Adjahout. Voilà, c'est la fin de ce 12-13 week-end réalisé par... Merci donc à Amine Seigny et à Léa Wissi qui étaient à la réalisation, à Amine à la technique, à Najma à la régie. Merci à Monique qui était au streaming vidéo à suivre à partir de 13h l'émission politique du samedi avec Rildine Bottache. Je place tout de suite à la météo avec Amine Mounir. Merci de nous rester fidèles. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada.